bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne casar oui nos lions de l'atlas l'ont fait et ils l'ont fait avec une grande classe tout simplement parce que ils sont les as de l'atlas à l'âge caldhac caldhac pour deux raisons la raison de l'eau là bien sûr parce qu'on est fracane fracane que notre équipe nationale est passée au deuxième tour et de quelle manière en plus comme je l'ai dit tout à l'heure premier de son groupe franchement chapeau et la deuxième raison vous en doutez c'est à cause des gens de l'atlas et oui parce que pas parce que je suis pas de ce niveau vous savez très bien parce que j'en ai vu aucun autour de moi gauche à droite en haut en bas en travers trop de l'internet silence radio ils sont plus là ils ont disparu ils ont disparu tellement ils ont disparu que même à l'amour à dire ce qu'on fait à 1 1 1 et le pire c'est que ils sont même pas au courant que l'empire shérifien a participé à la coupe du monde et oui je pense que vous êtes au courant mais pour eux le groupe là où il ya le maroc il y avait que trois équipes le maroc ne participait pas bah oui c'est pour ça qu'ils n'ont pas divulgué le score t'as le maroc quand il a joué contre la croatie ou la belgique ou là le canada motus et bouche cousue a dit est ce qu'elle alors je me pose la question où sont ils où sont ils alors hier ou avant-hier j'ai écouté une des vidéos d'un de nos compatriotes marocains qui s'appelle riposte maroc et il les spectateurs des spectateurs zombies sont des spectateurs qui viennent encourager une équipe qui n'existe pas c'est du jamais vu dans une coupe du monde et oui ça a été créé par les gens de là bas des spectateurs zombies pour une équipe fantôme je crois que le pays de là bas c'est lui qui a inventé à l'eau et ils sont à doigts je les adore d'ailleurs toutes mes vidéos c'est à cause d'eux s'ils n'existaient pas ma chaîne n'existerait pas bien revenons aux exploits de nos lions de l'atlas et bien sûr en faisant un petit clin d'oeil aux gens de là bas j'ai pris note parce qu'il ya tellement de choses à dire bon alors les spectateurs alors les spectateurs comme j'avais dit dans les anciennes vidéos que j'avais faite avant le démarrage de la coupe du monde qu'on dit le sable bonif ben là on s'en faut du résultat nous tout ce qu'ils nous apportent c'est mais l'fariq ou l'watani tsttfh alaka ou il tlq l'nachit ou l'watani nous tout ce qu'on voulait c'est entendre ces trois mots dans le stade et que le monde entier nous entend chanter notre hymne national avec une seule voix et effectivement c'est ce qui s'est passé et ça a fait mal aux oreilles déboulées ça leur a fait tellement mal parce que non seulement ils ont entendu la loi tl malik bruyamment mais en plus le monde entier parlait des spectateurs marocains qui chantait l'hymne national comme pas possible à tel point que il y avait même des youtubeurs du monde entier qui venaient s'incruster mais les spectateurs marocains bachir al-nio nashit watani ou il l'outarma allah al-watan el malik et oui c'est le nouveau slogan des spectateurs étrangers et oui bonif je suis désolé ils disent pas votre hymne ils disent notre hymne désolé mais c'est comme ça monsieur bonif et vous savez il ya monsieur bonif on a montré qu'est ce que c'était que le civisme de l'empire shérifien sache cher bonif qu'à la fin de chaque match les spectateurs marocains ramasser toutes les cochonnets qu'ils ont jeté durant le match genre zéréal koukou et ils sont amenés avec des grands sachets ou des joueurs qu'ils ont tiré mais cher bonif vous avez été excellent pendant cette coupe du monde 2020 le monde entier se souviendra de vous à fond de tout la bagarre mais pas des monstres bintou jacom bintou qui vous étiez réellement vous savez vous avez été la risée du monde arabe et même la risée du monde en général vous étiez les seuls à faire la zizanie partout quand il y avait l'arabie saoudite qui jouait vous encouragez les argentins quand il y avait les tunisiens qui jouait vous disait wadjotri viva la vache kiri et quand il y avait les marocains qui jouait vous portez la tête à zilège quand vous a obligé à porter à l'envers et à vous couvrir du drapeau marocain la honte la honte normalement ce genre de situation porter un drapeau marocain sur les épaules pour pouvoir avoir accès à un stade de football d'après les lois de la moradia vous devrez avoir la peine capitale les gens ont eu la peine capitale pour un point une chose banale comme une caricature ou une petite parole et porter le drapeau marocain sur ses épaules là vous risquez d'être coupé en petits morceaux c'est une peine capitale qui qui existe de couper cette personne petit morceau je pense que ça se passerait chez vous car la haine que vous avez contre l'empire shérifien est incroyable incroyable vous avez été les troubles faites et maintenant tous les pays arabes savent qui vous êtes réellement tous les pays arabes ont dit nous sommes fiers de l'équipe nationale de l'empire shérifien nous nous sentons tous marocains nous sentons tous issus de l'empire shérifien mais par contre vous 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 êtes tairé comme et je finis par ma phrase oui vous vous êtes tairé et d'ailleurs vous vous êtes toujours tairé depuis que vous existez depuis 1962 franchement qu'est ce que vous avez fait de votre vie depuis 1962 vous avez été à qatar en tant que zombie avez-vous vu qatar comment avec leur pétrole et leur gaz est-ce que vous avez vu un qataris faire la queue pour le lait est-ce que vous avez vu un qataris avoir un problème d'argent est-ce que vous avez vu un qataris vous avez été la honte tous les pays arabes ont parlé de vous maintenant les pays arabes savent ce que l'on subit d'avoir un voisin comme vous et d'ailleurs charla bientôt dans une de mes prochaines vidéos dans ma chaîne secondaire qui s'appelle à mon la dire mon la dire du rire je vais passer des vidéos des pays arabes qui parlent de vous franchement vous êtes la risée alors je tenais à vous remercier et oui vous savez elle a quand quelqu'un qui a fait quelque chose de bien je le remercie alors je vous remercie d'avoir envoyé vos zombies qui aux yeux du monde vous êtes passé pour des clowns vraiment dhaka et vous avez aussi attiré une identité bien particulière à vous c'est à dire vous détestez tout le monde et en particulier maroc mais là vous avez montré aux pays arabes que ça s'arrête pas comme ça va aussi pour tous les pays arabes et là les pays arabes vous avez vu le lémur du qatar comment il a dansé quand le maroc s'est qualifié vous avez vu le monde arabe comment sauter de joie alors que vous pour réduire pour dire un simple résultat vous n'avez même pas eu le courage de le dire franchement je vous plaît j'espère que cette coupe du monde durera le plus longtemps possible c'est pas l'élion de l'atlas pas pour que je serais content vous avez l'élion de l'atlas pour vous narguer là non juste pour vous savoir vous comment vous allez réagir en fonction du succès du maroc et je suis même curieux de savoir aussi votre tête que vous aurez le jour où le maroc se fera éliminer soit dès la huitième de finale soit après si jamais il se qualifie pour les quarts de finale j'aimerais bien savoir comment vous allez avoir le sourire jusqu'aux horaires en nous narquant en disant non maroc a déjà tout gagné ça ce que l'on a ce que l'on va récolter après ou ce que l'on va pas récolter c'est vrai ça vous avez réussi à l'inscrire à l'unesco comme quoi le cusco c'était mais c'est la seule victoire que vous aurez vis-à-vis de notre patrimoine vous avez rappelé l'histoire telle le maillot vous êtes la risée l'épistone clôt avec un drapeau sur les épaules pour moi ça c'est une victoire encore plus grande que ce que nos lions de l'atlas ont fait pendant le sport pendant les matchs de football pourquoi est ce que je dis ça a été plus grand plus grand dans le domaine de mon sport à moi qui est mon sport favori de merci de l'atlas de m'avoir donné cette chance de narguer nos voisins qui nous emmerdent depuis 1962 honte à vous merci 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 merci